Yann Bonato, meilleur marqueur français, meilleur joueur français au PSG la saison passée. Il a quitté le PSG Racing pour Limoges parce qu'il voulait un club qui pouvait aligner des titres tout de suite, très rapidement. Renverse complètement sur Frédéric Portet. Bal volayé pour Yann Bonato qui s'approche du panier et qui là, ça paraît simple. Il a fait un gros match. À chaque fois qu'il revient ici chez lui à Antibes, il y a son père, toute sa famille dans les gradins. Il a envie de briller. Il a fait, on m'en compte 37 points à notre âge. Il joue beaucoup plus longtemps qu'en passant, encore une contre-attaque ! Et encore Bonato ! Et si Frédéric voyait ça, il aurait du mal à le croire. Portet pour Bonato, passe longue, dunk. Portet, échappe à Demensa et redonne pour Bonato tout seul à trois fois. Oh là 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 ! Comme dans l'école, hein ? C'est comme en train de... Et la contre-attaque, encore une fois, trois contre deux les Limougeaux. C'est Bonato qui y va ! Il n'y a plus de qualificatif là, Georges. Mais ce n'est pas grave, dit-il, ce n'est pas grave du tout. Je suis vu également pour être champion. Comme Bonato qui attaque la planche ! Et ça va marquer ! Magnifique ! Et qui marque deux points pour son équipe. On s'en va vite ! Bien vu ! Oui, c'est une bonne anticipation parce qu'en général, le joueur qui a marqué a tendance à... Mauvaise passe ! Beaucoup de balles perdues ! Oui ! Et Bonato ! Avec un temps mort qui devrait être demandé par l'équipe du Kiem Basket. 10 points déjà pour Bonato. 17-8 pour Limouge, c'est le premier break. Et donc, premier temps mort de demander par Podkovirov. À votre avis, qui parle là, c'est l'opération de Jim Bilba. Il se sent un peu mélangé les crayons. Les Ukrainiens. Et Bonato à la main chaude. 18 points pour lui. C'est le meilleur marqueur de Limouge. C'est aussi le meilleur marqueur de la partie. On le voit sur cette pénétration et sur ce nouveau panier. Il a vraiment un gros sidement de 20 points. Il a voulu en mettre 25 et 30. Puis en fait, il s'entroule avec 15 à la mi-temps. Je ne sais pas qu'un match au basket ne peut pas être toujours crescendo. Voilà, et Bonato encore. Il faut regarder la récupération qu'il vient de faire. Rebancs offensifs. Il marque ensuite avec toujours ce contact. On a l'impression qu'il... C'est un... Oh, bien joué, Markovic. Non seulement il attaque, mais il défend. Il a du jus. Il a du jus, Néan Markovic. Avec ce sont les deux premiers points de Yann Bonato. 24, 27. Regardez ça. Bonne passe dans le timing. Le numéro 9, Besconi, est dans le vent. Yann Bonato peut marquer deux points. Et sur 7... Maillard a trois points. La machine est grippée. Ça ne rentre pas. C'est Yann Bonato qui est seul. Il faut qu'il y aille tout seul. Yann, il va y aller. C'est bien fait. C'est bien fait aussi. Et six points pour Yann. On vient de le voir. On ralentit. 40, 45. Ils sont revenus à 5 points, les Limougeaux. Une des deux premières places de ce groupe qui est en jeu. Si Limoges gagne et s'il réussit, l'incroyable exploit d'aller s'imposer à Zagreb la semaine prochaine. Et ça rentre. Et ça, ça fait des biens alors que Limoges était anti-sportives. Les lancées. Et bien Limoges n'est plus qu'un point avec la possession et un shoot. Venu d'ailleurs de Yann Bonato. Avec Bonato, trois points. Oui. Je crois qu'il va revenir plus souvent, shooter comme ça, deux heures et demie avant tout le monde. Parce que ça lui réussit vraiment bien, Yann Bonato. Il y a des chauds. Une victoire ferait énormément de biens au moral. Mais je crois qu'une victoire ferait encore plus de biens. C'est toujours Bonato. Il est en feu, Yann Bonato, aujourd'hui. Fleming, Bonato. Il est tout seul là. Oh là là ! Tout marche là ce soir pour Yann Bonato. Tout marche. Regardez ce shoot entre trois défenseurs. Il y a quand même du monde en tout cas. Et une contre-attaque pour Yann Bonato. Cinq de Bonato. Et ça lui fait 21 points du mi-temps pour Yann Bonato. Bonato, face à Crowder. Grand défenseur, correct Crowder. Bonato qui prend le shoot. Oh là 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 ! Rien ne peut l'arrêter ce soir, Yann Bonato. Rien ne peut l'arrêter. Planète Mars. Écoutez cette ovation. Ah superbe image. Égalité 59 partout. Là, il reste 9 minutes à jouer, ça va devenir chaud. Alors que Mélissi a mis un bon cachou à son vis-à-vis. Et là pour d'attaque, ballon perdu, Yann Bonato. Qui marque avec la faute de Cédric Félici. Le lance-effroi à venir et quelle jolie image de joie de Bonato. Qui y va du chest bump avec tous ses coéquipiers. Pour la première fois de cette partie. Le CSP est devant. Voilà, encore du Bonato. Dans son style si particulier. On a toujours l'impression qu'il va se faire une entorse. Et regardez cette belle, belle image que nous propose à une coignard. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501